Je voudrais intervenir, vous avez fait une excellente présentation, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti quand j'étais au Parlement européen, mais je ferai une petite nuance, et c'est un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Gérard Poujade. Moi j'ai quand même le sentiment que dans le domaine de l'énergie, ce ne sont pas les États qui décident, ce sont les grandes entreprises, et je veux dire aussi que par exemple, là tu fais allusion aux Russes, moi j'ai été invitée par les Russes pour aller visiter les champs de pétrole en Sibérie, et en fait, quand on est sur ces installations, c'est des gens du monde entier qui travaillent là, c'est-à-dire que j'ai dit, finalement le pétrole, d'abord c'est une denrée difficile à récolter, dans des conditions souvent extrêmes, mais surtout, on voit vraiment qu'on est dans un autre secteur qui sort des politiques, etc. Donc c'est vrai qu'on a du mal au niveau européen à mettre en œuvre une politique, mais vous l'avez dit vous-même, la sécurité des approvisionnements, le prix, ça c'est forcément des choses qui vont accrocher au niveau des États et qui vont accrocher au niveau du Parlement. Mais surtout, le domaine de l'énergie, pour moi, c'est un secteur qui est hors système politique. Monsieur Rétan. Juste un point pour revenir sur le sens de mon intervention par rapport à la nécessité impérieuse de faire des interconnexions entre les pays européens. Pour vous donner un simple ordre de grandeur par rapport à celles qui existent actuellement, donc il y a 46 interconnexions qui relient la France aux pays limitrophes, je mets là-dedans le Royaume-Uni, il y a un besoin impératif par rapport à ces enjeux qu'on a développés toute la soirée de doubler ce volume de possibilités d'interconnexion avec les pays voisins. Donc ça nécessite des investissements massifs, colossaux même, je dirais. RTE, en fait, est une entreprise d'ailleurs qui investit énormément puisqu'il faut savoir que sur la seule année 2014 qui est en cours, nous allons investir 1,4 milliard d'euros pour le renforcement et pour le développement de ces réseaux et également pour l'interconnexion avec l'Espagne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va être mise en service l'année prochaine entre Béchasse qui est à côté de Perpignan et Santa Logaia de l'autre côté des Pyrénées, sur une technologie en plus qui est très novatrice puisque c'est une technologie avec des matériaux et en courant continu en souterrain et sur une distance quand même extrêmement importante, c'est près 65 km sous les Pyrénées. D'autres interconnexions à venir, une autre entre la France et l'Espagne à venir un peu plus tard par la mer, celle-là aussi avec une technologie extrêmement novatrice, avec 2 x 1000 MW, sur des deniers qui sont des fonds bien sûr publics, mais il faut savoir quand même que le financement de l'entreprise RTE, qui est un monopole aujourd'hui, un monopole avec une mission de service public, qui n'est pas financé, dont les recettes ne sont pas issues des prix de marché en fait, mais issu d'un tarif qui s'appelle le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport, qui est un tarif qui est négocié pied à pied avec la commission de régulation de l'énergie qui en dispose in fine, et qui est un tarif qui est validé par le ministre de l'énergie, qui nous permet aussi d'investir et donc de continuer sur la durée à déployer finalement ces interconnexions, notamment, pas que celles-là, mais celles-là aussi, qui sont en partie aussi subventionnées par les fonds européens. C'est vrai que l'Europe y a compris un intérêt finalement majeur et cofinance en fait en partie ces interconnexions, et donc on est dans un schéma dynamique, ce qui est finalement, par les temps qui courent, pas si fréquent que ça, parce qu'on voit effectivement les difficultés économiques qu'ont les entreprises. aujourd'hui, RTE, alors je fais un petit peu de publicité également, puisque chacun en fait, visiblement, est une entreprise qui investit et qui investit finalement pour le bien de l'ensemble de la collectivité, pas pour nos biens propres. Merci, toujours pas de questions ? Pas de questions ? Je suis étonné. Ah, merci. Il faudrait que ça marche. Oui, en fait, je dirige une entreprise de construction électrique, et je voudrais apporter une note positive. Moi, j'aime bien les choses un peu positives, et si vous voulez, pour nous, c'est une formidable opportunité que la transition énergétique, c'est l'industrie du futur. Alors on peut se satisfaire, bien entendu, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, je vais vous dire, en termes d'emploi en tous les cas, et en termes de création de richesses, c'est une opportunité fantastique. On est en train de repenser tout ce qui est des réseaux électriques pour les rendre plus intelligents. Il y a des recherches considérables, beaucoup de produits à mettre au point, et beaucoup de richesses à créer, et d'emplois par votre conséquence. Merci. Merci beaucoup pour cette note positive. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas eu une intervention dans l'audience. Est-ce qu'il y a une deuxième... Ah ! Il nous reste deux minutes, hein, donc... Oui, une petite question, monsieur de RTE, là, sur une réflexion que j'avais sur ce que vous me disiez. Monsieur Rétan, oui. Pardon ? Monsieur Rétan, pardon. Oui, c'est marqué en gros, excusez-moi. Les schémas régionaux dont vous parliez, climat, air, énergie, ont donné lieu chez vous à des schémas de raccordement réseau des énergies renouvelables. Et pour Midi-Pyrénées, par exemple, ça résulte en un doublement du coût du raccordement pour les énergies renouvelables. Et le gouvernement, vous savez, que ce soit le précédent comme celui d'aujourd'hui, exerce une pression très forte sur les tarifs de rachat des énergies renouvelables. Pour le solaire, ça a même disparu. Donc cette mission d'investissement et de service public dont vous parliez, si vous voulez, lorsqu'on est sur le terrain et qu'on essaie de raccorder des énergies renouvelables, en Midi-Pyrénées, ça coûte deux fois plus cher. Donc il y a une partie des projets énergies renouvelables qui tombent à l'eau. Donc on a du mal, en mission de service public, à comprendre, d'un côté, un gouvernement qui essaye de plomber des énergies qui sont naissantes, de l'autre côté, Total, qui nous dit que le futur, c'est le gaz, et de l'autre côté, vous, qui dites, finalement, on fait des investissements pour aider au développement des énergies renouvelables, mais finalement, ça plombe tellement les projets qu'on ne les fait plus. Excusez-moi, c'est un peu direct. Pas un micro. Merci. Oui, juste un petit élément d'explication, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit aussi initié que vous l'êtes sur ces processus, qui sont des processus un peu complexes. Donc effectivement, comme je le disais en début d'intervention, il y a des schémas régionaux climat et énergie qui ont été développés par chacune des régions, avec des ambitions, puisqu'en fait, c'est le reflet, finalement, de l'ambition de chacune des régions de développer, de déployer des énergies renouvelables. Sur la base desquelles, effectivement, nous avons effectué des travaux qui sont des schémas régionaux de raccordement vus du transporteur que nous sommes, en lien, bien sûr, avec le distributeur, puisque tout ça, finalement, c'est des réseaux qui sont des réseaux maillés. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière, le réseau, il est ce qu'il est à l'instant T, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend le réseau dans l'état où il se trouve aujourd'hui et on le projette dans l'avenir par rapport à une ambition, encore une fois, qui est une ambition régionale, avec des capacités qui sont des capacités, bien sûr, limitées. Ça veut dire que chaque poste de transformation, on ne rentre pas dans des détails techniques, mais chaque poste et chaque câble, en fait, a des capacités données à un moment donné qui nécessitent forcément de renforcer et de faire des investissements. Et donc, la manière dont la région, finalement, va appliquer et projeter, finalement, son ambition va donner lieu à un certain nombre de renforcements et d'investissements au niveau du réseau. Alors, certaines choses qui sont sur le réseau existant vont être prises en charge par le transporteur que nous sommes, ce qui est le cas. Et puis, certaines choses vont être, à un moment donné, contributives, y compris pour les producteurs et donc pour ceux qui vont venir s'installer sur le réseau. La cote part, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est réparti sur l'ensemble du territoire et donc du territoire de la région et qui va venir, finalement, impacter le coût des projets. C'est ce que vous évoquez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Midi-Pyrénées, c'est la plus élevée de France. C'est la réalité. C'est 70 000 euros du mégawatt. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître, à un moment donné, effectivement, assez dissuasif pour investir. Ce qui n'est pas, finalement, la réalité de ce qu'on constate. C'est-à-dire que ce qu'on constate, in fine, c'est quand même qu'aujourd'hui, on a des projets qui se développent et des projets aussi bien dans le domaine, d'ailleurs, de l'éolien que du solaire. Alors, je vous concède qu'à un moment donné, c'est plus compliqué quand on est à 70 000 euros du mégawatt que quand on est à 29 000. Ceci dit, ça demande dans le temps, probablement, mais c'est des choix, à ce moment-là, que feront les régions, avec, bien sûr, les conseils régionaux et préfets de région, de réviser éventuellement un certain nombre de schémas. Ces schémas, de toute façon, ils ont vocation à évoluer dans le temps. Mais là, je ne veux pas préjuger de ce que sera l'avenir. Ce que je dis simplement, c'est que le constat qu'on fait, ce n'est pas un choix, en tout cas, ce n'est pas une volonté politique de la part de l'entreprise RTE de dire qu'on va freiner le développement de ces énergies renouvelables. Ce qui laisserait supposer, quelque part, qu'on puisse vouloir favoriser d'autres types d'énergie, ce qui n'est absolument pas notre propos. En tout cas, faites-nous ce crédit-là. C'est qu'on n'est pas là pour favoriser, en tout cas, le producteur historique et pas le producteur EDF au détriment des autres. La région a été mentionnée 2-3 fois. Oui. Pour le coup, on ne va pas se quitter fâchés, mais on ne va pas se quitter du tout. À plusieurs reprises, on emploie le mot région, mais on n'est jamais précis quand on dit ça. Il faut dire que la préfecture de région, c'est le conseil régional midi-verney, ou l'Angleterre-Croussillon, c'est une autre région. Ce n'est pas la même chose. Et le précédent schéma régional climat et énergie, SRCAE, il a été écrit à 90% par la préfecture de région, par les préfectures de région. Et on l'a eu à mer. Et d'ailleurs, on n'a pas voulu le voter le 1er temps. Et on a reporté, reporté, jusqu'à obtenir 10% de modifications. Ensuite arrive la question des 70 000 euros du mégawatt. Avec Martin Malville, nous avons, tous les deux, nous avons rencontré M. Proglio, qui est quelqu'un qui a compté chez vous, et chez un de vos actionnaires. On va dire ça comme ça. Voilà. Assez prédominant. Très bien. Et on a l'impression, en revenant de Paris, qu'il nous a pris pour des poids. Et très clairement, on a exprimé notre mécontentement sur ce point-là. Parce qu'effectivement, il y a toujours des projets qui se font en Médie-Pyrénées, mais pour qu'ils puissent se faire à la région Médie-Pyrénées, et certainement, et là, je parle du conseil régional de Médie-Pyrénées, et celle qui subventionne le plus pour faire en sorte, justement, de compenser. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est qu'il y a l'obligation que ce soit d'autres financements publics, parce que, quand c'est la région qui finance, par des subventionnements accrus, pour faire en sorte que de la méthanisation, que de l'éolien, que du photovoltaïque, puissent s'installer sur la région. De ce que je crois comprendre, c'est du chef de fila à venir. Le prochain SRCAE aurait deux vertus. Ça, c'est le conseil régional qui parle. D'une part, c'est que le stylo serait plutôt tenu par le conseil régional, parce que ça nous promet une discussion intéressante avec les services de l'Etat. Et puis, qu'il y aurait une dimension prescriptive. Alors là, celle-là serait encore mieux. Mais enfin, pour le moment, on attend la deuxième écriture, deuxième lecture. Très bien. Je vous remercie. Juste pour la précision, avant de vous libérer et donc de vous inviter au cocktail à côté, avant de remercier aussi, une précision chronologique. Donc, le projet de loi a été transmis le 14 octobre au Sénat. Le Sénat a décidé la semaine dernière que la plupart du texte seraient discutées par les sénateurs, non pas dans une commission spéciale, mais par la commission des affaires économiques, principalement, et une partie de cette loi saucissonnée par la commission de développement durable, sachant que la discussion en séance publique, donc la prochaine grande discussion, se fera au mois de février. Ce qui veut dire que nous aurons un retour à l'Assemblée nationale. et vraisemblablement, comme les textes ne seront pas identiques, il y aura certainement, malgré la procédure d'urgence, une commission paritaire, etc. Donc, pas de texte avant la fin de l'année. Mais ça sera aussi le moment de la conférence internationale. Donc, cela nous promet de bonnes discussions. Et je pense que vous avez bien fait de venir ce soir pour commencer à échanger ou à continuer à échanger, parce que ce n'est pas la première fois que RTE organise un événement sur la transition énergétique à Toulouse, à Bordeaux, ou en tout cas dans cette région. Je vous remercie infiniment. Je remercie bien entendu nos partenaires RTE, Total, le Mouvement européen, RACTIV, et je dois en oublier, et Sciences Po et l'ENSET, bien entendu, pour cet formidable accueil. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'à 20h35 et je vous souhaite une excellente soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements